Pour moi, c'est dur, pour moi, de choisir entre les partis. Convaincre, la politique est une longue marche. Un second tour demande et souffle et endurance. C'est une guerre de tranchées. Avec une organisation décentralisée, les équipes de Nicole Sanker quadrilles au millimètre. Un travail de fourmue militante pour parler au cœur des gens. La politique, c'est cela. La raison et les émotions. Un électeur est de chair et de sentiments. Et des réponses pour le quotidien peuvent aimanter le vote. Je vois qu'ici, il y a un jeune qui dort ici. Et des fois, d'ailleurs, notre groupe qui tombe dans la rivière, c'est peut-être risible. Mais c'est pour, justement, d'ailleurs, faire ressentir à nos politiciens que ces jeunes-là ont besoin de leur soutien. Quand il y a ce partage de leurs problématiques, nous, nous présentons la solution que Ageria Polinitia leur propose. Donc, oui, c'est important, cet échange. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent continuer à convaincre. Hier, il y a eu cette alliance inattendue. Donc, ça aussi, ça peut être le sujet d'un débat. Les rouges, les oranges, justement. Le pardon d'hier devient l'action d'aujourd'hui. Ce matin, à Papété, les équipes militantes ont écrit leur plan d'attaque. C'est simple. Dans la main droite, le drapeau de Gaston Flos. Dans la main gauche, les couleurs du tapoura. Derrière, l'adversaire. Et devant, les lecteurs à conquérir. Quartier Estol, au relevé des chiffres, mention, peut mieux faire. Alors, candidats et militants toquent à la porte. Une évidence, l'arithmétique électorale exige d'élargir toujours le cercle des nouveaux convertis. Il ne faut pas aller dans les quartiers où ils votent pour nous. C'est mieux d'aller dans des quartiers. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de quartiers qu'il faut aller. Donc, elle, elle a choisi ce quartier. Mais nous, nous avons nos militants dans ce quartier. Nous connaissons nos gens de ce quartier. Donc, c'est un peu plus facile pour nous. Et le fait de les faire rencontrer, je pense que ça va être encore plus facile. Ce second tour, c'est une campagne de position entre les partis politiques. Chacun va travailler le terrain dans des terrains plus hostiles au niveau électoral. D'ailleurs, ce soir, le Tavigny, lui, est dans le quartier de Titioro pour tenter de convaincre des électeurs qui ont regardé au premier tour de l'autre côté. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.